salut à tous bienvenue chez carina j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose la tarte aux abricots elle est constituée de la pâte sablée d'une crème d'amandes et des abricots sans plus tarder nous allons commencer par réaliser la pâte sablée je commence par faire dissoudre le sel dans de l'eau froide je mélange bien et je réserve dans le saladier je tamise la farine à la farine j'ajoute le sucre la poudre d'amandes le sucre vanillé et le beurre froid je mélange le tout du bout des doigts pour plus d'idées de recettes je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo je mélange bien jusqu'à obtenir une consistance de sable j'incorpore l'oeuf et l'eau salée pour lier le tout je mélange rapidement sans donner trop de corps à la pâte pour ne pas la rendre élastique je forme une boule et je dépose la pâte sur le plan de travail légèrement farinée je la malate jusqu'à ce qu'elle devienne bien homogène je l'enveloppe dans le film alimentaire l'aplatit légèrement et réserve 30 minutes au réfrigérateur 30 minutes plus tard je la baisse entre deux feuilles de papier sulfurisé jusqu'à obtenir la dimension de mon moule à tarte puis je la dépose dans mon moule à tarte que j'offre à la beurrer et fariner pour faciliter le démoulage je coupe l'excédent de pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie je pique la pâte à l'aide d'une fourchette et réserve 30 minutes au réfrigérateur pendant ce temps je réalise la crème d'amande dans le saladier j'ai crème de beurre en foutant pour réaliser un beurre pommade j'ajoute le sucre glace et mélange énergiquement jusqu'à l'obtention d'une crème puis les oeufs un à la fois bien mélangés entre chaque ajout enfin la poudre d'amande bien remuée jusqu'à ce que la préparation soit homogène je réserve pour la suite et passe à la préparation des abricots je lave les abricots et les coupe en deux je pose chaque moitié à plat puis coupe en lamelles je mets le four à préchauffer à 170 degrés et sans la pâte sablée du réfrigérateur je garnis le fond de tarp de crème d'amande je lisse la crème d'amande à l'aide d'une spatule coudée je dépose les lamelles d'abricots en rosace sur la crème d'amande au milieu de la tarte je dépose une mini abricot et enfourne pendant environ 40 minutes à 170 degrés à la sortie du four les bords doivent être bien dorés et laisser refroidir sur une grille avant la dégustation la recette de la tarte aux abricots est maintenant terminée j'espère que tu as aimé si c'est le cas mets de grands pouces bleus pour m'encourager je te dis à plus pour de nouvelles vidéos si tu as aimé si tu as aimé tu as aimé je sais que tu as aimé Sous-titrage ST' 501